Alors, bonjour les amis, comment allez-vous ? J'espère que ça va très bien. Je fais cette vidéo pour venir répondre à un ignorant qui ne sait absolument rien du profondi. Ils sont toujours mes détracteurs. Comme vous le savez, quand vous impactez le monde, vous avez du succès à travers le monde entier. Il y a toujours des gens qui vont sur le lois créer des chaînes YouTube pour faire des vidéos avant qu'on rentre. Donc, voilà le monsieur, il est parti sur ma chaîne YouTube. Il a vu une vidéo où j'étais en train d'expliquer crowdfunding avec 128 BTC. Comme il est encore en plein 20ème siècle, alors qu'il ne sait pas qu'aujourd'hui, le crowdfunding se forme même également avec la crypto-monnaie. Voilà. Donc, il a fait une vidéo où je n'ai pas besoin de cliquer pour faire la publicité de sa chaîne YouTube. Donc, il a écrit « Gagner 128 BTC Crowd1 et crowdfunding. Nouvelle exprogerie des dates que nous… ». Voilà. Ils sont toujours comme ça. Alors, lui, s'il ne sait pas ce qu'on entend par le crowdfunding, on va expliquer le projet. D'abord, par crowdfunding, on vient ici sur Google crowdfunding, on tape crowdfunding. Qu'est-ce que c'est là ? C'est dans Wikipédia. Voilà. C'est dans Wikipédia. Ensuite, on va aller sur 128 BTC pour essayer un petit défi de gagne. Alors, je clique ici sur Google Wikipédia. Il nous fait savoir que, voilà, ici, on nous dit que le financement participatif, donc socio-financement, est un outil de collecte des fonds, voilà, un outil de collecte des fonds fonctionnant sur une plateforme Internet et permettant à un ensemble des contributeurs de choisir collectivement, de financer directement et de manière traçable des projets identifiés. Les porteurs des projets souhaitent collecter des fonds pour une initiative personnelle, professionnelle ou bien communautaire, peuvent être des entreprises, des associations, des particuliers, etc. Déjà, à travers cette définition, vous comprenez tout simplement que le but du crowdfunding, c'est de venir se faire financer. Tu finances et les autres aussi te financent. Tu trouves ta part et tu réalises tes projets. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, et puis, ici, on dit que ce mode de financement se fait, voilà, on vient ici, en populaire, voilà, on dit ici que ce mode de financement se fait sans l'aide des acteurs traditionnels du financement, c'est-à-dire sans l'aide des banques. Il est dit des intermédiaires. L'émergence des plateformes de financement participatif a été permise grâce à Internet, voilà, grâce à Internet et aux réseaux sociaux, en pétant ou remplaçant la tradition subscription. Donc, cette tendance s'inscrit dans un mouvement plus global, celui de la consommation collaborative et de la production participative. Donc, vous comprenez que le crowdfunding, aujourd'hui, se fait sur Internet. Le but du crowdfunding, c'est de se faire financer, c'est-à-dire que toi, tu finances et les autres aussi te financent. C'est ce que ça veut dire, le crowdfunding. Maintenant, lui, il n'a rien compris. Maintenant, on va passer directement sur le vif du sujet. Alors, lui, sur la vidéo, il dit que c'est la nouvelle expoquerie de Dave Berger pour nous. Donc, c'est moi qui ai mis en place 128 BTC. OK, voilà un idiot comme ça qui ne comprend toujours rien. Alors, on vient d'abord ici sur YouTube. Comme il a dit que c'est moi qui suis à l'origine de tout ça là, comme contact 128 BTC. 128 BTC. Je viens de commencer l'opportunité à peine récemment sur le moment, même pas une semaine. Alors, quand je vois 128 BTC ici, vous voyez que les vidéos en pari. 128 BTC créées, 100 comptes, 100 dons. Voilà. Je viens de participer au crowdfunding 128 BTC et activer son compte. Voilà. Ici, il y a plein de vidéos qui parlent de 128 BTC. Vous voyez que même sur YouTube, vous allez rencontrer 128 BTC, des vidéos qui en parlent. 128 BTC. 128 études complètes du back-office, très important à savoir. Donc, ça là aussi, c'est l'idée de l'ignorance. Ici, je vois crowdfunding, 128 BTC. Financez vos projets grâce à ce système décentralisé sur la blockchain. Les gens ne comprennent rien. Voilà. Ici, ça, c'est en Inde. 128 BTC. New love plan, 128 BTC. Plan de présentation. Tout est là, 128 BTC. Dans ça aussi, ça, c'est l'idée de l'ignorance n'est pas bien. Et Dieu. Tout ça, c'est parce que, quoi, le leader devil est connu à travers le monde entier. Voilà. Donc, eux, ils cherchent, ils veulent savoir, ils veulent avoir la célébrité sous le nom de leader devil. Ça, c'est aussi le leader devil. Ça, c'est aussi le leader devil. 128 BTC. Ça, c'est le leader devil. 128 BTC. Ça, c'est le leader devil. 128 BTC. Ça, c'est aussi le leader devil. 128 BTC. Mon frère, c'est du crowdfunding. Cette fois-ci, c'est maintenant permis sur la blockchain. Voilà. 128 BTC. Ça aussi, c'est le leader devil. 128 BTC. Ça aussi, c'est le leader devil. Voilà. Voilà la vidéo. Ça, c'est la vidéo que j'ai réalisée. Il n'y a que juste une journée seulement. Comme ce sont mes détracteurs, ce sont des gens qui suivent toujours ce que je fais. Est-ce qu'ils n'ont pas le charisme ? On ne les connaît pas. Ils ont besoin de donner plus de visibilité au niveau de leur chaîne YouTube. Je pense que je suis désolé. Je suis un monstre de l'intérêt qu'on fait. Il faut que je le dise à travers cette vidéo. Il ne faut pas blaguer avec les gens. C'est cette vidéo-là où j'étais en train d'expliquer la présentation complète de 128 BTC. Et donc, du coup, lui, il pense que le financement participatif se le pondit. Non. Ici, je vais vous expliquer ça clairement avec des mots palpables. On vient d'abord sur Facebook. On va aller essayer un peu de faire aussi des recherches sur Facebook pour voir s'il y a aussi des gens qui en parlent. Voilà. 128 BTC. Voilà. Je tape ici pour voir 128 BTC. Et sur Facebook, est-ce qu'il y a des gens qui en parlent ? Oui. Il y a des gens qui parlent de 128 BTC ici. Ici, par exemple, là. C'est ça, c'est le leader-dev. Et c'est ça, c'est le leader-dev. Est-ce que le truc, là, c'est pour moi ? Vous voyez comment les Africains sont tellement trop idiots. Excusez-moi, moi-même, je suis un Africain. Je suis obligé de vous dire la vérité. Donc, vous accusez quelqu'un de quelque chose qu'il n'est même pas à l'origine. C'est une opportunité d'affaires. J'ai compris que le crowdfunding aujourd'hui, c'est maintenant permis grâce à la blockchain. Ça devient un système décentralisé où c'est la blockchain qui effectue des payements. C'est du nouveau. Mais au lieu de les chercher à comprendre, non. Mais comme leur objectif, c'est quoi ? C'est vouloir détruire l'image de priorité à travers le monde. Mais je suis désolé, champion. J'ai vu ta chaîne YouTube. Tu appelles seulement 289 personnes qui te suivent. Tu vois ? Voilà. Donc, si tu penses que tu veux chercher des abonnés sur ta chaîne YouTube, juste en me voulant me salir, tu veux mal barrer. Voilà. Donc, maintenant, on va venir sur le site officiel de l'entreprise. Très bien. Voilà. Je vous ai d'abord, on a lu ensemble avec vous, c'est quoi ? Le crowdfunding. Voilà. Je viens encore ici. Je viens encore ici. Voilà. Attends. Je vais attendir un peu là. On vient ici, définition. Voilà. OK. Les gens ne comprennent rien. Les gens ne comprennent rien du crowdfunding. Voilà. On dit, définition et type de crowdfunding. Le financement participatif ou crowdfunding est une différente manière de recolter des fonds pour leurs projets, pour les entreprises, les particuliers. Donc, toi et moi. En général, c'est l'union d'une des plusieurs personnes investissants, un petit montant qui permet aux entrepreneurs de projets de trouver les fonds sollicités. Ce monde de financement est aussi une façon de fédérer le plus grand nombre de personnes autour de son projet. C'est ça, le financement participatif. À l'époque, ça se faisait avec l'argent fiat. Mais cette fois-ci, ça devient un système décentralisé grâce au Bitcoin. Et donc, comme les gens ne sont pas intelligents, j'ai vu certains moutons venir le soutenir sous les commentaires. Voilà. On dit, les fonds apportés peuvent être alloués sous quatre fonds différents. Donc, le financement participatif dans le crowdfunding à partir des dons. Ça veut dire que cette forme de crowdfunding est basée sur une personne physique ou une entreprise donnant une somme d'argent sans attente de retour sur l'investissement. Car c'est un don. Est-ce que vous voyez ? Car c'est un don. En général, cette catégorie des financements présente aux actes associatifs. ainsi qu'aux projets personnels et entrepreneuriaux. Voici un exemple pour une meilleure compréhension d'un acte associatif. Les restos du cœur connus en France comme restaurant pour les agents en difficulté économique peuvent effectuer une campagne de financement participatif pour la bâtisse d'un centre d'accueil. Aussi, c'est le cas d'un projet personnel. La personne peut compter sur la campagne de financement participatif pour réaliser un tour du monde ou une aide pour accès à certains soins très coupés par exemple. Ça, c'est du financement participatif. Il y a encore une autre forme de financement participatif qui se passe par les récompenses, par les prêts, etc. Mais en ce qui concerne le projet de 128 BTC, c'est un financement participatif qui est basé sur les dons. Voilà. Et on vous a dit que cette forme de crowdfunding est basée sur une personne physique ou une entreprise donnant une somme d'argent sans attente de retour sur l'investissement. Parce que ce n'est pas un investissement, c'est du financement participatif, c'est du crowdfunding. C'est ça que lui, il n'a rien compris. Voilà. Mon frère, je suis désolé. Je suis le leader. Mon étoile brille. Mon frère, ça te fait mal. Tu n'es pas intelligent, mon frère. Je suis désolé. Maintenant, on vient sur… Comment est-ce que c'est ça ? Quand on vous dit qu'il faut aller à l'école, vous ne voulez pas. Tu es étonné. Peut-être que c'est le mot 128 BTC qui te fait trembler. Tu ne sais pas que lorsqu'on fait le crowdfunding, on amasse beaucoup d'argent. Et alors, quand tu ne comprends pas le système, comment ça fonctionne, il faut poser la question. Je vais t'expliquer. Voilà. Je tape ici 128 BTC. 128 BTC. Voilà. Quand je viens 128 BTC. Alors, 128 BTC, la plateforme, elle est là. Je clique ici. C'est une plateforme peer-to-peer. Voilà. Ça, c'est la plateforme qui est là. OK ? La plateforme, elle est là. C'est pour toute une première fois dans le monde entier qu'il y ait une plateforme de crowdfunding avec un système décentralisé avec la blockchain. C'est la révolution. Quand une révolution arrive, les gens ne comprennent rien. Les gens ne comprennent rien. Les gens passent tout leur temps en train de critiquer, critiquer pour le plaisir de critiquer. On va mettre ça en français. Très bien. On met ça en français. Pour une bonne compréhension. Je viens, je clique sur « à propos de nous ». Toutes les informations sont ici. On dit que 128 BTC, c'est le premier système de financement participatif d'équipe peer-to-peer au monde qui vous permet de gagner la moitié de tout ce qui se passe dans votre organisation pour toujours. Il est basé sur la technologie Mobius Loop et système G des rémunérés mondiales qui est le programme de financement participatif d'équipe peer-to-peer, le plus réussi de l'histoire. Ce n'est pas tout le labo que Mobius vous assure de toujours suivre votre invité et votre équipe. 128 BTC est un système de financement participatif en équipe qui vous aide à gagner à la fois en amont et en aval. C'est cette partie-là que je vais expliquer. Qui vous permet de gagner en amont et en aval. Alors, le 128 BTC, c'est un système qui permet à ceux qui viennent faire un don et les gens aussi te financent pour atteindre au total une somme de 128 BTC. Parce qu'il y a des étapes qui se passent là-dessus. Maintenant, l'entreprise dit que tu peux gagner en amont et en aval, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toi, tu peux venir t'inscrire sur la plateforme 128 BTC. Tu fais ton don et que toi, tu ne parraines pas. Tu dis que moi, je ne parraine pas, je ne veux pas rentrer dans le système, dans la matrice pour gagner 128 BTC. Je ne parraine pas, mais puisque j'ai fait mon don, en ce moment-là, celui qui t'a parrainé dans le système, ces débordements permettant à ce que toi aussi, tu gagnes. Maintenant, cette fois-ci, ce que tu dois gagner là, ça ne tient pas compte de 128 BTC que tu devais recevoir. Parce que là, en ce moment-là, puisque toi, tu ne fais pas partie de ceux qui vont recevoir les 128 BTC. Parce que ceux qui vont recevoir les 128 BTC, ce sont des gens, quand ils se lancent, ils font leur premier don et puis ils trouvent encore deux autres personnes qui viendront encore faire les dons. Maintenant, ceux-là seront pris en considération dans la matrice qui leur permet d'arriver jusqu'à la sixième étape pour recevoir 128 BTC. C'est tellement très simple comme bonjour à expliquer. Et les vidéos sont sur ma chaîne YouTube. Est-ce que vous voyez ? Maintenant, celui qui est à la base de cette plateforme révolutionnaire du système décentralisé des 128 BTC, c'est Eric Robert. Toutes ces informations sont là. Toutes ces informations sont là de Eric Robert. Tout est là. Maintenant, quand vous voyez une révolution arrive pour la toute première fois et que les gens ne maîtrisent rien sur la révolution, qu'est-ce que les gens font ? Les gens passent tout leur temps en train de vouloir faire ce qu'il y a. Donc, c'était ma réponse juste pour répondre à ce monsieur-là, qui est à la quête de la célébrité. Voilà. Parce que ce sont des gens qui souffrent, vous voyez, de l'impact mondial. Voilà. C'est ça, en fait. Voilà. Tu sais, aujourd'hui, il n'y a que deux personnes au niveau de l'Afrique francophone qui communiquent sur des business en ligne. Il y a moins et l'envers croissant. Et aujourd'hui, vous voyez que nos chiens sont vraiment plus pollus. Et donc, du coup, nos détracteurs, vous voyez, passent, cherchent à détruire notre image en faisant des fausses accusations. De toute façon, c'est un projet qui est là. C'est du crowdfunding. Ici, le montant pour démarrer le crowdfunding, c'est juste 20 dollars. Ce n'est même pas 500 000. Ce n'est même pas 50 000. 20 dollars, ça fait peut-être quelque chose de 12 000 francs. Ce n'est pas comme ça. C'est ça, en fait, le montant pour démarrer ce crowdfunding. Et quand nous sommes arrivés sur Google, on est arrivés sur Google. On est arrivés sur Google. Oh, c'est mieux. Et il n'est pas bien franchement. Quand on est arrivé sur Google, oui, sur Google, sur Wikipédia, on a tapé financement participatif. Le crowdfunding. On a tapé crowdfunding ici. On a tapé crowdfunding, vous voyez. On a tapé crowdfunding ici. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme information? On dit crowdfunding. On nous dit, vous voyez que c'est la même chose. Mais dans cette fois-ci, c'est décentralisé. C'est la blockchain qui gère. On dit, le crowdfunding ou financement participatif est un outil de financement de la création d'entreprises. Quelqu'un qui a ses projets, par exemple, pour réaliser. Bien. Maintenant, ici, on vient par exemple avec les différentes formes de crowdfunding. Ici, par exemple, on dit, qu'est-ce que le crowdfunding sous forme de don? On clique ici pour voir. Voilà. On nous dit que crowdfunding sous forme de don. Ou bien rigoure, crowdfunding en anglais. Don, son, contrepartie, récompense. Donation, coup de cœur. Don, avec contrepartie, symbolique, une carte, postage, etc., etc., etc. Donc, tout est là. Voilà. Donc, vous comprenez tout simplement que c'est quelqu'un, vous voyez, c'est des petits sorciers qui ne mettent absolument rien. Donc, lui, il pense que c'est moi qui ai créé cette entreprise-là alors que la plateforme existe déjà. Et moi, en tant qu'opportuniste, preneur de risque, l'homme qui aime des business en ligne, j'ai trouvé que le financement participatif, c'est aussi un moyen pour ceux qui n'ont pas de financement pour réaliser un projet. Juste avec 20 dollars, quelqu'un peut venir financer son projet grâce à cette plateforme. Ce qui est sûr ici, c'est que tout se fait en Bitcoin. Voilà. C'est ça, en fait, la vérité. Mais pour plus d'informations, je vous conseille d'aller sur ma chaîne YouTube. Par exemple, je tape ici. Je vais vous montrer une vidéo qui va vous expliquer bien le projet que vous allez comprendre de A jusqu'à Z. D'accord. Donc, voilà. Vous tapez ça, c'est le nom de ma chaîne YouTube. Alors, vous venez ici. Vous voyez cette vidéo-là. Savez-vous que l'ICO pour crypto est égal à crowdfunding, est égal à 128 BTC? Prenez le temps de regarder cette vidéo. Ça a été réalisé par la première fois. C'est vraiment une vidéo qui explique bien le projet. Prenez le temps de regarder ça. Voilà. Donc, chers amis, détracteurs, vous voyez, c'est inutile que tu puisses faire une vidéo qui n'a pas d'impact. Voilà. Il n'y a qu'un idiot qui peut penser que je suis un escrow bien pour moi. Et tu dis que nouvelle escrowée des dames. C'est comme si c'est moi qui ai mis en place en 128 BTC. Mon frère, c'est du crowdfunding. Tu as compris? Tu n'es pas obligé de venir faire le crowdfunding. Je suis désolé. Et il dit encore que lui-même, il sait la fin de la chose. Il invite ses frères africains de se lancer là. Mon frère, le crowdfunding là, ça existe il y a longtemps. Cette fois-ci, c'est venu sur la cryptomonnaie. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, c'est la cryptomonnaie qui prime. Voilà. Donc, du coup, le crowdfunding ne se fait plus avec la monnaie fiat. Ça se fait maintenant avec la cryptomonnaie. Et voilà pourquoi l'entreprise qui s'appelle, l'entreprise qui s'appelle 120, la plateforme qui s'appelle 128 BTC. Vous voyez? Donc, voilà. Le monsieur, le portateur de la plateforme a réfléchi. Et bon, voilà. Il a lancé la plateforme de crowdfunding à travers le monde entier. Et tout se fait en big time. Ou bien c'est moi, ou bien c'est à moi d'expliquer ça. Je suis désolé. Et puis, nous sommes allés sur YouTube ici. Quand on est arrivé sur YouTube, on a tapé 128 BTC. 128 BTC. Tu n'as pas vu que c'est un truc international. C'est un truc international. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des vidéos ici. Beaucoup de gens qui ont fait des vidéos. Beaucoup de gens qui ont fait des vidéos ici. Allez-y faire des recherches. Beaucoup de gens ont fait des vidéos sur YouTube. Donc, il n'y a que le leader Dave qui fait des vidéos ici. Mais ça ne fera pas chez vous ou quoi? Mon frère, ta célébrité, ce n'est pas sur moi que tu dois trouver ça. Tu as compris? Voilà. Donc, c'est un besoin. Voilà sa vidéo qu'il a mis sur place. Gagner 188 BTC. C'est quoi ils font des nouvelles? Est-ce que c'est des d'arbres? Tu vois? Ça, ce sont des sorciers. Ça dit que des gens qui ont échoué dans la vie. Tu vois? Quand tu vois même que cet homme-là, quand tu le regardes même de face comme ça, c'est peut-être quelqu'un qui ne sait même pas comment on fait pour gagner même un Bitcoin sur Internet. Voilà. Ce sont des gens qui ont échoué dans la vie, dans les activités qu'ils font. Et donc, du coup, ils cherchent toujours à vouloir dénaturer l'image de quelqu'un. Voilà. Par exemple, celui-là, moi je ne le connais pas. Voilà. Ça, c'est sûrement peut-être un Indien. C'est sûrement un Indien. C'est tout le projet. C'est un Indien qui explique les 128 BTC. Où est l'escrivérée de l'idée d'ABC? De toute façon, pour moi, j'ai partage de l'idée d'ABC. Tu n'es pas obligé de venir te lancer. Je suis désolé. Il faut que je te dise ça à travers cette vidéo. Tu as compris? Voilà. On a investi dans des projets d'investissement en ligne où on a perdu beaucoup d'argent. Même moi qui vous parle, j'ai perdu 23 millions de francs sur une plateforme de minage. Je ne me suis jamais plaint. Oh non, j'ai perdu l'argent. Le risque sur Internet, c'est un risque. Ça, c'est du code fondu sur le financement participatif. Ce n'est pas une tontine. Non. Voilà. Ici, on t'a bien dit. Si tu finances, on te finance. Si tu ne finances pas, on ne te finance pas. Point barre. C'est ce que ça veut dire. Si tu veux, tu te danses. Si tu ne veux pas, tu laisses tomber. N'importe quoi. Si tu veux chercher de baisse sur moi, ça ne va pas chez toi ou quoi. Mon œil. Mon frère, la révolution là, il faut comprendre ça. On part vers la finance décentralisée. Il faut comprendre ça bien. Voilà. Tant pis pour toi. Ensuite, au prochain numéro. N'importe quoi.